Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du let's play consacré à God of War Ragnarok, du moins le dernier épisode, puisqu'on arrive au roi des Berserkers, pardon, le roi des Berserkers, donc c'est, alors je ne me rappelle plus son nom, scroll, scroll, scroll. C'est parti ! 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 Tu m'as pris ! C'est parti 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 ! J'ai raté le truc, ou quoi ? Ça y est, je fini le tombeau du roi, mec ! Basta un peu, le tombeau du roi ! Ça y est ! Combien de temps pour le KT ? 33 minutes ? Oh ça va ! Attendez, il passait deux heures et demie quand même. Alors juste, on va aller ici, maison de cimedrie. Ça va, il a manqué, calme-toi, garçon. Je n'aime pas trop le ton condescendant avec lequel il me parle. Alors, en mur. Elle est là, ça va que je vais augmenter. Et prendre un bain de sang à cette armure. Wouhou ! Quelle classe ! Va parader maintenant. Ouais, voilà, j'ai toute la tenue du Berserker. Ah, elle va casser. Ah ouais, voilà. Ah merde ! Berserdante, deux. Putain, il me manque un truc pour l'augmenter. Fichtre. Fichtre. Ok. Alors, femme de glace, non. Voilà, là, j'ai mis ça. Ça non plus. Tropenir, non plus. Ça, il me manque deux. Bouclier, non plus. Épée au max. Objet spéciaux, ronique. La lame insatiable. Fais bien attention avec ça, Krathos. Uh, ouais, quand même, d'accord, ok. C'est pas trop mal, mais... Ce n'est pas correct. Et voilà, du coup, on a vaincu, donc, le roi des Berserkers. D'ailleurs, on a un peu galéré. Franchement, je crus que j'allais crever. Franchement, si je mourrais là, à cet endroit-là du combat, je m'en serais voulu. Oh là là, là là, là là. Comme quoi, des fois, le destin fait bien les choses. Ben, du coup, voilà, ben, ça sera tout, donc, pour cet épisode. Voilà, on a enfin vaincu, donc, tous les Berserkers. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau, un peu, à faire ? Que je ferais peut-être en off, comme ça. Au moins, après, ça vous obligera aussi, peut-être, à finaliser le jeu. Je veux dire, il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'il doit me rester quelques quêtes, un peu comme ça, accessoires. À trouver les cerfs à la noire, là. Normalement, je sais qu'il y en a... Il y en a deux, à un moment donné. Je crois que j'en ai trouvé un. Il faut que je trouve celui de l'été, de l'hiver. Là, ici, j'ai ça à aller. Coffre légendaire, artefacts, truc non découvert, OK. Voilà, après, dans l'ensemble, ben, voilà, j'ai quasiment fini tous les niveaux. Là, je suis à 65%. Il faut que je fasse le 26 à de garde, là, pareil. Ça, qui me ferait faire, ben, du coup, là, 100%. Ça, je passerais à 100% également. Voilà, des petits trucs comme ça, à finir, là, à droite, à gauche. Alphime, qu'est-ce qu'on a, Alphime ? 4,11%. Il ne doit pas rester grand-chose, là, je pense. Qu'est-ce que j'ai vu ? Les sables défendus. Les sables défendus, toute la zone. Il me reste un coffre de connaissances, un artefact, un corbeau donné, dans cette zone-là, là, ici. Voilà, pourquoi pas aller voir. Ici, trésor enfoui, là, dans cette zone-là. Les canyons, pas grand-chose. Les canyons, c'est fait. Le stronde, il manque un coffre à récupérer. Le temple de la lumière, ça, c'est fait en totalité. Bon, là, c'est quasiment fini. Là, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, ici, là, je n'ai pas fait tout ça, là. Ici, il me reste... Voilà, les yeux d'Odin, ça, c'est la quête. Il ne me reste pas des masses à récupérer. Les coffres légendaires et n'assises, bien entendu, il faut que je récupère les derniers yeux d'Odin pour pouvoir la finaliser. Là, ici, il me faut les épreuves du Nifleim. Dans les ruines de la prison, il y a un truc non-découvert, je vois. Peut-être une... Je ne sais pas ce que c'est précisément... OK, merde. On était où, du coup ? Vanaheim. Vanaheim, on a dit. Alphime, on a fait. Nifleim aussi. Muspelheim, je crois qu'il reste pas grand-chose. 46% Muspelheim. Ah, quand même, il y avait un peu Muspelheim. Il y a une connaissance ici. Investigation guard ici. OK, pas de problème. Là, retourner ici. Là, il y a les épreuves du creuset. Mais c'est normal aussi que je sois à 5,46. Je fais toutes les premières épreuves, il me manque les dernières. C'est normal que je n'ai pas fini. Ici, là, il y a un truc à récupérer là. Bon, OK, sinon, dans l'ensemble, ça va, ça se fera. Je le ferai de mon côté. Après, il y a un peu Midgard. Midgard, 80% c'est pas mal quand même, Midgard. Surtout que c'est grand, Midgard en plus. Là, il n'y a rien d'extra. Le sanctuaire des bois, zone non-découvert. OK, je ne sais pas par où il faudra passer. Peut-être récupérer ici une brèche d'hydraxyl ou une graine ou un truc comme ça. Il doit peut-être y avoir un truc à la noix. L'avant-poste abandonné, c'est où ? Ici, il me faut un corbeau de dents à récupérer pour le finir à 100%. Voilà, quelques petits trucs comme ça. Parce qu'après, ça vaut le coup peut-être de faire des vidéos juste pour me voir aller récupérer deux corbeaux, un coffre et un secret. Je ne suis pas certain que ça veille la peine. C'est pour ça que je vous dis que je le ferai de mon côté à moi. Quitte à essayer de finir plus ou moins à 100%. Jusqu'à ce que ça me gomme, il faut que je passe à un autre jeu surtout. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense quand même qu'on n'est pas trop mal. Jotunheim est 100%, Elheim est 100%. Et si on doit faire l'aperçu du monde comme ça, voilà. On va dire qu'il y a un peu le Niflheim 54, Muspelheim 46, mais sinon l'ensemble du niveau à part Vanaheim. Bon, on va dire que dans l'ensemble, c'est quasiment fini. Deux, trois petits trucs à faire. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié le dernier combat le plus difficile du jeu, je pense. Enfin, du moins, est-ce que c'était le berserker le plus difficile ? Je ne suis pas certain. Pour moi, le berserker le plus difficile que j'ai affronté du jeu, c'est lorsqu'ils sont trois. Je trouve que franchement, déjà que c'est des combats qui sont quand même assez compliqués, donc il faut quand même avoir une certaine maîtrise, une certaine connaissance du jeu, des techniques, de l'esquive, de la parade, de savoir quand passer les compétences et compagnie, tout ça. Voilà, je veux dire, en plus, à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui requiert une certaine technicité. Je trouve que de foutre trois ennemis d'affilée, trois ennemis même pas d'affilée, c'est-à-dire trois ennemis en même temps, je trouve que c'est franchement plus déplaisant qu'autre chose. Qu'à la limite, tu dirais, ouais, voilà, l'ennemi l'invoque des fois, genre des petits mobs à la noix ou quoi et tout. À la limite, passe encore, tu vois, genre des trucs qui t'enlèvent un peu. Non, non, là, par contre, il faut que tu fasses comme s'il y avait trois berserkers sur le terrain qui sont en train de défoncer la gueule, et toi, genre, tu dois faire en sorte d'arriver à les défoncer. Encore, le berserker en lui-même n'est pas extraordinaire, mais les deux meufs derrière, genre, une fois que tu as défoncé, ah, mec, là, par contre, elles, elles sont buvables. Mais bon, tu vois, genre, le truc, c'est toujours pareil, quand tu as ta vie, tu prends un coup, tu perds trois quarts, tu vois, genre, selon les attaques, tu perds la moitié. Franchement, genre, voilà, ça rend le jeu quand même assez compliqué, de foutre trois ennemis en même temps, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. L'ennemi, deux ennemis, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, tu vois, tu dis, oh, deux ennemis, pourquoi pas, tu vois. Tu n'avais pas trop ça avec les Valkyries, tu vois, il n'y en avait aucune qui était deux, tu vois. Tu peux dire, ah, mais c'est pas mal, tu vois, genre, tu arrives et tout, tu as deux ennemis d'affilée, c'est sympa, tu vois, ça apporte un peu une difficulté supplémentaire. Mais après, genre, pousser le bouchon à trois, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Autant qu'à dire, il n'y a pas de limite, tu arrives, tu fais un combat, il y en a dix d'affilée qui viennent te tomber dessus. Ça va, tu fais un combat, il y en a douze qui arrivent, tu vois, genre, Chevalier de la table ronde, Final Fantasy VII le retourne. Non, mais les gars, arrêtez, au bout d'un moment, stop. Voilà, ben, du coup, ça sera tout. Donc, pour cet épisode, c'était Pipou sur God of War Ragnarok. J'espère, en tout cas, que vous aurez apprécié tout ce l'esprit, donc, à ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu, de me voir, donc, avancer dans l'histoire, galérer à certains moments, m'énerver. Ben, voilà, comme dans tout jeu, on passe pour tout état. Surtout quand, des fois, on meurt à pas grand-chose. Là, ça fait encore plus les nerfs. Mais bon, voilà, je vous retrouverai, du coup, sur d'autres jeux qui sortiront sur la chaîne, aussi bien, donc, des petits jeux indépendants comme des grosses licences. Et je vous dis, ben, du coup, à la prochaine pour de prochaines aventures. Voilà, ciao, ciao.